Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVDProCatch slash MysteryView, et aujourd'hui on va s'attaquer à un show de la WWE, oui je sais encore une fois, mais cette fois-ci de WWE Kranjul 2024 en Arabie Saoudite. Je sais, on attaque directement et aussi j'ai un petit peu bégayé, mais oui ça commence directement fort. Alors, est-ce que le show était un show à la hauteur ou alors un flop total ? Les avis sont parfois un peu mitigés ou parfois partagés, je n'ai pas forcément trop d'avis là-dessus. Tout ce que je sais, il y a eu des matchs qui sont de véritables perles, d'autres qui sont vraiment à oublier immédiatement. Mais bon, ce n'est pas ça qui va changer les choses, vu comment j'ai regardé la carte du show de Kranjul. Il n'y en a que 7 matchs, oui directement 7 matchs. Et je vais commencer par le premier match, évidemment, avec un match à 6, mais sauf que c'est un peu handicap pour la Bloodline 1.0 contre la Bloodline 2.0. Donc, dans la Bloodline originale, donc 1.0, donc je dis bien 1.0 originale, Roman Reigns et les Hussos, Jimmy et J. Hussos. Et de l'autre côté, de Bloodline 2.0, et bien sûr Solo Sikoa, Jacob Fatou, Tamatonga, Tongaloa, et tout ce qui s'ensuite d'autres. Ouais, tout ce qui s'ensuite. Je sais que dans la Bloodline originale, donc 1.0, il manque encore un partenaire. Et vu comment c'est un peu un match handicap, ils peuvent normalement gérer un tel rencontre entre la Bloodline 2.0 et eux-mêmes. Et tout ce qu'on peut en dire, c'est que la rivalité n'est clairement pas loin, mais très très loin d'être terminée. Après, est-ce que ça peut être terminé à Survivor Series The War Games 2024 ? J'en ai vraiment aucune idée, mais des rumeurs courent et on spoil peut-être la prochaine rencontre auxquelles je ne remercie pas les fans de pour ça. Bon après, vous avez le droit de fantasmer sur autre chose en termes de fantasy booking ou de match que vous préférez, mais ça gâche le truc. Voilà, je le dis directement, ça gâche un petit peu le truc. Concernant le match, c'est du pur basique, du changement par équipe. Pardonnez-moi, j'ai un petit peu roté, je m'excuse. Beaucoup de changements, bien sûr, forcément. Et il y avait quand même pas mal d'animosité auxquelles ça raconte au moins quelque chose. Clairement, ça raconte quelque chose. C'était une lutte très 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 acharnée entre les deux camps. Il y a un moment où Solo Sikoa et Roman Reigns se retrouvent face à face et auxquelles on se dit, ça y est, ils vont se mettre dessus. Ils vont se foutre sous la gueule, bien sûr, forcément. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Et auxquelles il n'y a eu que du à toi à moi. Et il y avait pas mal aussi d'interventions à gauche à droite. Que ce soit des frères Tonga et des frères Rousseau. Il y a eu pas mal d'interventions. Et aussi, le point culminant du match, c'était Jacob Fatou. Vu comment il peut être un atout pour Solo Sikoa. Alors que Roman Reigns, lui, il peut être son seul atout. Ou alors, ses atouts, c'est les Housseaux. Comment ils s'en sont retrouvés là à s'allier tout d'un coup ? C'est arrivé beaucoup trop vite, à vrai dire. Vraiment trop vite. Parce qu'ils n'ont pas trop laissé le temps à Jay de se décider de rejoindre réellement la Bloodline. Et du coup, ça a été précipité trop vite. Et après, du côté d'Euro, ça s'est un peu, on va dire, contredit. En disant, non, mais je ne suis pas avec toi. Tout ça. Bref, tout ça n'avait pas de sens. La plupart des choses qu'on peut retenir n'avaient clairement pas de sens. Et auquel, l'important, c'est qu'ils sont réunis. C'est ce que les fans voulaient. Et du coup, on donne aux fans ce qu'ils veulent. Rien de plus. Clairement, rien de plus. Et bon, après, c'est vrai que l'atout, c'était Jacob Fatou qui a été servi d'atout pour Solo Sikoa. Auquel, bien sûr, il va quand même travailler à deux. Et après, c'est Solo Sikoa qui va travailler sur Roman Reigns. Le premier Samoine Spike ne passait pas. Mais à un moment donné, il va avoir un coup de tampon de la part de Jacob Fatou sur Roman Reigns. Et que là, Solo Sikoa va dégainer son Samoine Spike sur Roman Reigns. Et que, divine surprise ou alors grand étonnement. Certains ne seront pas peut-être étonnés. Mais, victoire de la Bloodline 2.0. Donc, ce n'est pas la Bloodline originale qui a remporté le match. Mais 2.0. La Bloodline de Solo Sikoa. Même si dans l'affiche auquel vous voyez actuellement, il y a une erreur. Vous voyez que Roman Reigns a le fameux collier, le Oula Fala. Alors que c'est plutôt Solo Sikoa qu'a le Oula Fala. Pourtant, je ne cite jamais assez le collier Oula Fala. Parce que moi, je croyais que c'était du piment ou quelque chose comme ça. Je croyais. Mais c'est un Oula Fala. Donc, c'est celui qui prétend être le vrai chef de tribu. Donc, Solo Sikoa. Qui bat le véritable original chef de tribu. Et on peut dire que Roman Reigns a un peu perdu de sa superbe. Quand je dis sa superbe, ça ne veut pas dire qu'il a perdu tout ce qu'il avait quand il dirigeait la Bloodline. Mais là, c'est un peu un chef de tribu déchu. Et du coup, pour un peu enfousser le couteau dans la plaie, Solo Sikoa en rajoute une couche sur Roman Reigns en l'attaquant avec ses sbires. Et devinez qui viennent à sa rescousse. Il ne s'agit ni lui ni moi que de Sami Zayn. Qui vient à la rescousse soit de la Bloodline ou alors plutôt s'allier à la nouvelle Bloodline. Vu comment on nous teasait une rencontre entre Solo Sikoa et Sami Zayn. Qui s'est déroulée à Rho. Donc, on s'est dit, tout ça n'est peut-être pas clair. Est-ce que Sami ne va pas rejoindre le côté obscur de la force ? Ou plutôt aider ses anciens alliés qui l'avaient trahi auparavant ? Donc, c'est sûr, Sami Zayn avait le choix. Donc, bien sûr, il veut faire un câlin à Solo Sikoa, mais pas pour lui faire un bon câlin de bienvenue dans la Bloodline. Mais plutôt pour le faire à un Explodeur Suplex. Tout simplement. Un Explodeur Suplex est contre la Bloodline 2.0. Et du coup, il y a une bagarre, une foulée générale avec la Bloodline originale et la Bloodline 2.0. Jusqu'à ce qu'il y a Solo Sikoa qui est au centre du ring avec 4 membres de la Bloodline. Donc, bien sûr, Jimmy, Jay, Sami et Roman Reigns. Auquel, il est cerné. Au moment où Roman Reigns veut faire son Superman Punch, Sami Zayn veut faire son Halouva Kick à bout portant comme un Big Booth. Mais Solo Sikoa se dégage et c'est Roman Reigns qui se mange le coup de pied en pleine figure. Est-ce que c'était volontaire ? Le doute laisse vraiment à planer ? Parce qu'est-ce qu'il a fait par maladresse ou plutôt par une petite idée derrière la tête ? Je n'ai vraiment aucune idée. Auquel, un truc que j'aurais dû dire dans la review de Bad Blood 2024, je me dis, si l'arrivée de The Rock servait à se faire mousser, à peut-être, on va dire, avertir Roman Reigns et Cody Rhodes, je me demande à quoi ça servait qu'il venait cette soirée-là. Est-ce que c'était juste pour faire coucou ou plutôt autre chose ? On ignore, on ignore clairement, mais c'était un petit peu bizarre, je le reconnais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Victoire de la Bloodline 2.0. Et peut-être que l'original Bloodline va peut-être se remettre de cette humiliation. Mais au moins, une victoire pour 2.0 ne leur fait aucun mal. Parce que c'est vrai qu'ils ont enchaîné pas mal de défaites ces temps-ci. Ils ont perdu les titres par équipe au profit des Motor City Machine Guns. Donc oui, les Motor City Machine Guns sont à la WWE. C'est ce qui me fait extrêmement plaisir et ça me rend tellement heureux. Et qu'il faut vraiment qu'ils se rattrapent. Donc c'est un moyen de se relancer. Mais peut-être pas sur le long terme. Parce que je pense que la Bloodline originale ne va pas en rester là. C'est tout ce que je peux en dire. Donc voilà tout. Je peux passer au match suivant. Et le match suivant, c'est un match à 4 par équipe. Pour le titre justement, par équipe féminin. Alors. Bianca Belair, Jet Cargill, contre Damage Control, donc Ioskay et Kairi Sane. Contre The Metaphor, Lash Legend, Jakara Jackson, et Chelsea Green et Piper Neven. Tout simplement. Un match que je me dis, qu'est-ce que ça fout ici. Parce que je n'ai clairement pas la moindre importance de pourquoi ce match a eu lieu en Arabie Saoudite. Bon après, c'est vraiment pas le match auquel j'accroche. Bon après, il y a eu des bonnes choses dans le match par équipe. Je vais pas dire que c'était très très mauvais. Je vais pas dire que c'était mauvais, mais je me dis, qu'est-ce que ça fout ici quoi. Parce que, ok, les équipes veulent le titre de Cargill et de Belair. Mais qu'est-ce que ça peut foutre dans un show auquel la plupart des champions secondaires n'ont pas forcément toujours leur place dans la carte. Et la preuve, le titre des Etats-Unis a longtemps été, enfin, il a été deux mois au placard pour éviter qu'il ait un match entre guillemets, entre les guillemets, je dis bien entre les guillemets, et que pour une fois, le match US a le droit à sa propre match dans la carte. Et que, on sait pas booker un bon match par équipe. Enfin, on sait pas booker un match où les titres sont bien bookés quoi. Je m'embrouille un petit peu, mais ça c'est la vie générale. Parce que, mon dieu, mon dieu le titre, c'est un véritable bordel. Un véritable bordel sans nom, et auquel, ben, c'est pas facile à construire aussi une équipe solide, à part Belair et Cargill qui sont solides, malgré qu'ils ont pas leur propre nom équipe. Mais, on va pas se mentir, un jour ou l'autre, je pense que peut-être Cargill et Belair vont peut-être se séparer, soit pour un heel turn, ou plutôt pour des raisons inconnues auxquelles on ne sait pas. Mais bon, ça c'est autre chose, et auxquelles je veux pas, je veux pas, on va dire, vous donner des idées derrière la tête. Vu comment la plupart des fans ont des idées derrière la tête, et auxquelles, ben, ça spoil à l'avance, et auxquelles on peut pas forcément toujours être d'accord, on peut pas forcément toujours remercier. Mais bon, dans ce match-là, ben, y'a pas grand-chose à citer, si ce n'est de la Voltige. Y'avait eu un petit peu de botch, j'ai reconnu qu'il y avait des petits botch. Je crois que c'est plus du côté des japonaises, de Damage Control. Souvent, c'est Kairi Sen qui fait plus un peu n'importe quoi, je crois. Enfin, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais je pense qu'elle fait un peu des petits botch par-ci, par-là. Parce que ça se ressentait lorsque Damage Control catchait un Rho. Ben, y'a que IoSky qui fait des petits botch, et je dis bien des toutes petites, même pas des grosses, parce que le reste, c'est parfait. Mais après, dans le match, quand ils ont voulu faire le travail à 2 ou à 3, y'a eu un tout petit botch. Mais après, ça s'est réglé par la suite. Mais bon, ça fait régaler la botch mania. Et la botch mania, c'est plutôt des personnes qui zaïssent la plupart des matchs dans une compagnie, je crois. Et auxquelles, ils peuvent s'en frotter les mains, ils peuvent en rigoler dès qu'ils voyaient des botches. Parce que c'est tellement rigolo, c'est tellement passionnant. Bon, ça, c'est une communauté de haineux, c'est tout ce que je peux vous dire. Pourtant, le match, pas grand-chose à citer, si ce n'est qu'il n'y a pas de surprise. Bianca Belair et Jed Cargill conservent les titres. Et à qui fait le pin, j'ai oublié qui elle faisait le pin, malheureusement. J'ai complètement oublié. Honte à moi, mais j'ai oublié. C'est tout ce que je peux dire. Victoire de Bianca Belair et Jed Cargill. Et on en reste là. Point barre. Je repoursuis un autre match. Mais c'est encore un match simple. Oui. Seth Friken Rollins contre The Big Bronson Reed. On peut un peu le surnommer Big Bronson Reed, le Hardquake des temps modernes. Moi, je vois comme ça. Je vois exactement comme ça, vu comment Bronson Reed, il a vraiment un côté Hardquake. Pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas Hardquake, c'est un gros type comme ressemble Bronson Reed. Mais qui avait caché contre Hulk Hogan à l'époque. Et auquel il faisait un peu de la destruction totale envers le Hulkster. Et bien là, Bronson Reed, lui, il veut détruire la plupart des noms qui peuvent s'ajouter à sa liste. Tels que Seth Rollins, Braun Strowman. Si c'est possible, des catcheurs potentiels comme Cody Rhodes ou Roman Reigns. Peu importe. Il y a moyen de peut-être faire quelque chose avec lui. Clairement. Leur rivalité est venue parce que Bronson Reed s'était acharné sur Seth Rollins. En faisant six tsunamis, je crois. C'est un splash de haut de la troisième corde. Mais quand lui le fait, c'est un tsunami. Qui a rendu Seth Rollins un peu à l'hosto. Entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Jusqu'à ce qu'il revienne pendant la bataille des monstres entre lui et Strowman. Donc quand je dis bien lui, Bronson Reed bien sûr. Et auquel ils reprennent leur rivalité. Et ça va se régler à Kranjoul. Parce que les deux ne cessent de s'affronter dans les coulisses. Et ça ne s'est pas arrêté. Même pas Dayota. Clairement pas du tout Dayota. Pendant l'entrée de Seth Rollins, bien sûr. On démarre les hostiletés avec Bronson Reed. Qui arrive et qui détruit Seth Rollins. Qui l'attaque tout d'abord. Il attaque. Il veut le démolir à petit feu. Mais Seth Rollins bien sûr. Il en a connu des gros monstres comme Bronson Reed. Forcément. Il peut trouver un moyen de s'en sortir. Clairement. Oh putain. J'ai encore le OK. Mais excusez-moi. Je m'excuse parce que à force de boire du cola. On peut avoir que du roux par moment. Ou un OK. Donc que de la destruction totale pour Bronson Reed. Tentative de survivre pour Seth Rollins. Qui tente de faire chuter le monstre. Qui essaye de couper les fondations des jambes. De ce monstre. Alors que Bronson Reed. Bah lui il pense qu'à démolir. A faire un tsunami. Et pendant que le match avait démarré. Et bah il démarre tout de suite avec son tsunami. Clairement. Il démarre tout de suite avec son tsunami. Et j'ai cru que c'était déjà la fin. Mais heureusement ça poursuit. Ça poursuit clairement. Faites pas attention aux chiens qui sont en train d'aboyer. Je sais. Ils aiment bien se chercher des noix entre eux. Et auxquels faut pas trop prêter attention. Donc je ne sais pas contrôler le son. De tout. Et de n'importe quoi. Mais bon. Mais bon. Dans le match. J'ai clairement rien d'autre à dire. Si ce n'est que. Certes Bronson Reed veut détruire Seth Rollins. Mais il a fallu que. Bronson Reed chope. Un morceau des escaliers en acier. Et que Seth Rollins. Bah il va on va dire attaquer. Dans la jambe de Bronson Reed. Et auquel il va finir à la tête la première. Dans une marche des escaliers en acier. Et ça permet à Seth Rollins. D'effectuer son kerbstombe. Sur Bronson Reed. Et sur les escaliers en même temps. Qui le rend complètement sonné. Pourtant dans le match. Il a enchaîné des kerbstombe. Je ne sais pas combien il a enchaîné. Des kerbstombe au total. Mais je crois qu'il en a enchaîné. Les deux autres. Et après. Bah il va enchaîner encore deux autres. Donc la première c'était en plein milieu du match. Après dans une autre partie du match. Ça a duré un peu longtemps. Après dans les escaliers. Et pour la finale. Encore un kerbstombe. Et il remporte le match. Tout simplement. Il remporte le match. Et il fait ouvert le crâne. Enfin il fait ouvert l'arcade sourcilière. A Bronson Reed. Donc qu'est-ce que vous voulez que je dise. C'est victoire de Seth Rollins. Qui ressorte victorieux. Mais à la fin du match. Bronson Reed se relève. Comme si. Il ne ressentait pas les coups. Donc il dit qu'il ne sent pas les coups forcément. Et qu'il veut encore en découdre avec Seth Rollins. Mais Seth Rollins qui est tellement fatigué. Et qu'il ne veut plus se frotter à Bronson Reed. Il dit. Non non non. Pas ce soir. J'ai déjà réglé ton compte. C'est déjà assez pour le moment. Clairement. Et voilà comment se termine ce segment. Complètement ça se termine. On repoussuit encore un autre match suivant. Mais cette fois-ci c'est un match. Pour un. Allez comment dire. Pour être couronné. Le champion Kranjul Women's Championship. Entre Liv Morgan. Championne du monde féminin. De la WWE. Contre The Queen. La reine Nia Jax. Championne féminin de la WWE. Donc du côté de SmackDown. Et du côté d'Euro. C'est un peu Euro contre SmackDown. Si on peut faire le petit aparté. Pour un titre. Enfin deux titres. Parce qu'il y a le côté garçon. Il y a du côté fille aussi. Et maintenant on s'attaque du côté des filles. Pour le titre. Bien sûr. J'ai vu qu'il y avait des avis très mitigés. Aussi vis-à-vis des deux titres. Il y en a qui disent qu'ils sont parfaits. Moi je les trouve parfaits. Personnellement. Les titres. D'autres qui sont de très très mauvaise foi. Qui sont aigris. Qui disent que c'est horrible. Que c'est dégueulasse. Je ne suis pas d'accord. Mais on ne va pas se mentir. Que ce soit du côté des hommes ou des femmes. Pour l'instant. Il n'y a pas de prestige. Et le titre là. Pour les deux parties. C'est plutôt. En guise de trophée. Si vous voulez. Mon avis. C'est un peu comme un trophée. Pour les champions. Mais dans le match. Entre Liv Morgan. Et Nia Jax. Moi je n'ai vu un match. Auquel il n'y a que des interventions. Je peux le dire. Je n'ai vu que des interventions. Et que dans le match. Il n'y a clairement rien à citer. Parce que je ne sais pas quoi vous dire. Ce qu'il y avait dans le match. Si ce n'est que. Il y avait la reine. Qui dominait le match. Après c'est Liv Morgan. Qui veut reprendre l'avantage. En faisant des multiples comebacks. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise d'autre. Vu comment ce n'est pas forcément très intéressant. Attention je n'ai pas dit que c'était mauvais. Mais j'étais presque pas dedans. Enfin j'en regardais. Mais j'étais en mode. Il va sûrement se passer quelque chose. Et je regardais. Une série à côté. Et du coup je me dis. Ok. Mouais. Ok il y a un coup par-ci. Un coup par-là. Au moment où les deux championnes sont à terre. Il y avait la musique de Tiffany Stratton. Qui retentit. Avec sa mallette de Man in the Bank. Qu'elle voulait Cachin. Sur qui ? Est-ce que c'est sur sa reine ? Ou plutôt. Une autre championne adverse. Bien sûr. Pour Nia Jax. Ça sonne comme une sonnette d'alarme. En disant. Agis vite fait. Parce que. T'as de doute te faire trahir. Pour te faire voler le titre. Et qu'elle dit. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas le moment. Va-t'en. Va au vestiaire. Bien sûr. Tiffany. Elle exécute. Mais elle ne va pas au vestiaire. Vu comment. Elle va rester dans l'arène. Et il va y avoir un qui prend co. C'est. Le Judge Monday. Donc Raquel Rodriguez. Et Dominique Mysterio. Qui l'empêche. De Cachin. Sa mallette. Et forcément. C'est une occasion manquée. Pour Tiffany Stratton. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Si ce n'est que bien sûr ça distrait la reine. Ça envoie des coups à tout vaille. Et après ça permet forcément à Liv Morgan d'effectuer son Oblivion sur Nia Jax. Pour la victoire. Pour la victoire. Et je n'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est qu'on a une nouvelle championne grande joule. Mais elle reste toujours championne féminin d'Euro. Même si c'est plutôt WWE. Parce que maintenant il n'y a plus de championne pour Raw et de championne pour SmackDown. Mais on fait un peu ce petit parallèle. Mais bon. C'est Liv Morgan qui remporte le match. Est-ce que le match était dingue ouf au possible ? C'était pas un match auquel on va peut-être s'en rappeler beaucoup. Il y a des doutes. J'ai des doutes à propos de ce match. Je ne peux pas dire que c'est dégueulasse au possible. Il est bon mais à un certain point de vue. Mais ce n'est pas le match de l'année. Ce n'est pas un 5 star. Forcément. Donc voilà ce que je peux en dire. Si ce n'est que victoire d'Olive Morgan. Et je passe à la suite pour le match encore un autre suivant. Et le match suivant c'est un match encore simple entre Randy Orton contre Kevin Owens. Cette fois-ci. La rivalité entre Orton et Owens est venue quand Roman Reigns. Enfin Roman Reigns. Qu'est-ce que je raconte ? Non pas Roman Reigns. Quand Kevin Owens a trahi Cody Rhodes. Et par la suite il a même trahi Randy Orton. Alors que tous les deux ils étaient dans la team RKO. A un moment donné dans cette rivalité. Certes Kevin Owens est un peu vu comme le mec aigri. Le mec trop envieux. Quelqu'un avec qui il est tout le temps énervé. Il fait tout le temps le mec agressif au possible. Bref quelqu'un qui a perdu les pédales depuis une belle lurette. Même quand il était face. Et bien il a le sentiment d'être trahi. Il a le sentiment d'être trahi par Cody. Par Randy Orton. Et du coup tout un caprice. Tout un système d'autodéfense pour Kevin Owens. De faire face au business. De faire face à l'autorité. Entre autres dans tout genre. Bien sûr Randy Orton veut ce match contre Kevin Owens. Pour lui mettre une bonne raclée. Pour lui faire revenir à la raison. Et quelque part il y avait Cody Rhodes. Qui veut aussi sa part de Kevin Owens. Donc il veut aussi régler ses comptes avec lui. Quand il en aura l'occasion. Mais pour l'instant on n'en a aucune idée à propos de quel affrontement. De quel affrontement. C'est soit Survivor Series ou War Games. Ou d'un autre événement. Je vous le demande. Je vous le demande. Bien sûr Triple H qui était dans l'équation disait à Randy Orton. De te méfier de Kevin Owens. Parce qu'il est devenu encore plus instable qu'auparavant. Mais bien sûr en disant tout ça. Ça fait un peu penser à Randy Orton. Qu'il a été dans son temps un vrai tyran. Un vrai malade mental. Vous vous rappelez de Randy Orton de 2009. Il était quasiment insane Randy Orton. Vraiment un vrai malade mental. Quelqu'un qui n'hésite pas à faire mal. Et qui n'hésite pas à faire des saloperies au possible. Donc forcément ça ne va pas faire des frayeurs à Randy Orton. Ce serait trop facile au possible. Et bien du coup il veut ce match contre Kevin Owens. Et du coup le match a eu lieu. Ça commence directement par un brawl. Tout se résume à ça. Il n'y a pas le beauté du catch. Il n'y a pas le côté traditionnel. Non c'est que de la baston. Baston, 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 baston. Et à un tel point dans le match. Et bien ils disent que le match n'a pas eu lieu. Alors qu'il est lieu. Il est lieu. Mais comme d'habitude il y a la putain de sécurité. Les general managers qui sont entêtés comme pas possible. Qui ils arrivaient. Et moi j'étais en mode. Mais putain de merde. Pourquoi vous laissez pas se battre. C'est comme ça chaque semaine. Que ce soit Raw et SmackDown c'est la même chose. Pourquoi vous intervenez quand les hommes et les femmes s'affrontent. Pourquoi ? C'est comme ça à Raw. C'est comme ça à SmackDown. Et c'est comme ça à NXT. Et même du côté de la OW ça arrive aussi ce genre de truc. Limite ça devient une habitude. Oh il y a de l'agression. Oh il faut se rappliquer. Oh là là ça va être un bain de sang. Il faut y rappliquer. Oh là là. Il y a de la violence. Il faut maîtriser. Non mais. Là je suis un petit peu déçu. Là je suis clairement déçu. Parce que de toute façon. Le match. On savait que ça n'est pas un beau match technique. Même si Randy Orton il peut être technique. Il peut parfois ralentir le rythme. Mais ça c'est du travail vintage Orton. Mais là c'était de la brawl. Bien sûr ils en ont décidé à faire de la brawl. Parce que ça faisait partie du but. Mais après la sécurité et les General Managers ce sont des obstacles quoi. Les General Managers que ce soit de Raw ou SmackDown ce sont des péripéties. Et bien sûr à un moment donné dans le match. Enfin si on peut appeler ça un match. Randy Orton fait un RKO sur Adam Pearce. Enfin nommé par Christophe Ajus Adam Pipi. Maintenant Christophe Ajus l'a surnommé Adam Pipi. Vous en discuterez avec lui. Ou alors n'en discutez pas avec lui. Parce que vous savez qu'il peut être con à chaque moment. Mais que moi ça me fait un peu rigoler. Bon après ça passe 5 minutes. Mais à force de dire tout le temps. On dit mais putain mais qui casse les couilles à dire ça. Et Nick Aldis aussi était présent. Mais sauf qu'il ne s'est pas mangé un coup par Randy Orton ou par Kevin Owens. Enfin je ne crois pas. Mais lui heureusement qu'on ne l'a pas trouvé un nom rigolo. Mais on lui a donné un nom Nicolas. Donc oui Nicolas. Voilà comment il se surnomme. Bon ça s'est poursuivi la bagarre dans le public forcément. Et que après quand Randy Orton est installé sur la table. Parce que Kevin Owens lui a fait manger des gros patates de foin en plein front. Et qu'il voulait qu'il reste au coucher au possible. Et que par la suite Kevin Owens il va faire un spot sur un des barrières anti-mode je crois. Ou un des gradins. Bref appelez ça comme vous voulez. Et bien il va faire soit une descente du coude ou un frog splash. Et auquel il va exploser Randy Orton. Et du coup les deux sont par terre en train de giser. Kevin Owens va partir. Bien sûr il va être des personnes. Donc le staff ou le médecin. Et Randy Orton lui c'est plutôt en véhicule. Vu comment il est un peu endolori au niveau du dos. Est-ce qu'on utilise quelque chose avec la douleur au dos de Randy Orton ? Bon après excusez-moi si je me suis trompé. J'ai confondu Kevin Owens et Randy Orton. Mais c'est Randy Orton le plus endolori au niveau du dos. Vu comment on se rappelle. Il a été opéré au niveau du dos. Et auquel il a des fichus titanes. Enfin des plaques de titanes. Dans les vertèbres. Voilà dans les vertèbres. J'allais dire les cervicales mais c'est dans les vertèbres. Bref. Est-ce que ça va continuer ? Je crois que oui. Et s'il vous plaît. Mettez une situation où tout le monde peut mettre sur la gueule. Mettez une situation. Je ne sais pas moi. Street fight. Match non sanctionné. Faites ce que vous voulez. Mais à chaque fois. A chaque fois. La sécu vient pour rien. Laissez-les se battre. Quoi ? Laissez les catchers se battre. Alors je sais que la sécurité ce sont des catchers sous couverture de telles fédérations. Ou plutôt en développement. Mais s'il vous plaît. Laissez-les se battre quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la sécurité ? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'Adam Pierce et de Nick Aldis ? Ils n'ont pas à se mêler de tout ça. Laissez-les se battre. Ça c'est mon petit coup de gueule. C'est mon petit coup de gueule. Et j'en reste un peu sur ma fin. Clairement. Vu comment je passe à encore un autre match suivant. De toute façon il n'y a plus que deux matchs après c'est terminé. Mais bon on va y revenir. Le match auquel on va poursuivre. C'est un match à triple menace. Ou three-way dance. Si on peut appeler ça comme ça. Pour le titre US. Pour le titre des Etats-Unis. Entre LA Knight. Yeah. Andrade El Idolo. Et The Him. Carmel Weiss. Un match à trois qu'on peut qualifier de match de weekly. De toute façon que ce soit le match féminin par équipe. Ou match entre Liv Morgan et Nia Jax. La petite brawle entre Owens et Horton. Et malheureusement le match à triple menace. Entre LA Knight, Carmel Weiss et Andrade. Ce sont des matchs un peu de weekly. Alors que la plupart ça peut être des matchs de PPV. De PLE comme on l'appelle aujourd'hui. Heureusement que le match pour le titre US a sa place dans le pay-per-view. Enfin, comme je l'ai dit, il a été un peu ignoré par des personnes qui décident au niveau de la carte. Parce que souvent on voyait le titre intercontinental plus sur la carte que le titre US. Comme si le titre US n'avait plus aucune importance. Et auquel maintenant on l'a enfin eu. Et que ça peut faire triompher de quel point de la carte, si vous voulez mon avis. Passage au niveau du public. Alors c'est vrai que le public était un tout petit peu chaud, mais pas trop. Que ce soit au début du match, entre la Bloodline et Bloodline 2.0. Entre le match par équipe, ça s'est un peu calmé. Le match entre Cephrolins et Brunson Reed. Auquel j'avais oublié de citer. Mais ça aussi, c'est un peu ce genre de truc qu'on voit quasiment tous les jours. Ça s'est un peu popé, mais sans plus. Et Morgan et Nia Jax aussi, c'est pareil. Mais bon, il faut que j'aille droit au but avec ce match-là. Voilà, c'était des matchs que de Spotfest entre Andrade et Carmelo. Alors qu'Ellen Haidt, il fait le taf comme il le fait d'habitude. Même s'il sait qu'il a en face de lui deux hommes qu'il veut sa ceinture. Qu'il veut essayer de le surpasser. Auquel, c'est lui qui va quasiment triompher du match. Même s'il y a eu des tentatives de prise à gauche à droite. Que ce soit de Melo, d'Andrade. Et pourtant, c'est Ellen Haidt qui va en venir à bout. Et il y a un moment donné, Andrade et Carmelo vont se faire une clé de tête, je crois. Un peu modification. Mais c'est là où Ellen Haidt arrive. Et il fait un BFT sur tous les deux. Si vous voulez mon avis, il fait un double BFT. Parce que les deux se tenaient à la tête. Et du coup, lui, il en profite pour faire son fameux BFT. Et qui remporte le match sur Andrade et Carmelo. Et qui conserve le titre. Sinon, le match était fun à regarder. Notamment de l'acrobatie entre Andrade et Carmelo. Est-ce que c'était un bon match qui a sa place dans la carte ? Des spécialistes diront mieux que moi. Alors, je ne pourrais pas trop donner mon avis là-dessus. Si ce n'est que j'ai déjà trop donné mon avis sur la plupart des personnes auxquelles j'ai déjà cité. Mais bon, c'est tout ce que je voulais en dire. Victoire de Ellen Haidt. Et maintenant, on passe directement au Main Event. Et dans le Main Event, c'est un match encore champion contre champion. Raw contre SmackDown. Cody Rhodes, le champion universel incontesté de la WWE. Même si c'est plus incontesté. Que universel maintenant n'est plus sa place dessus. Mais incontesté. Contre Gunther, le champion du monde poids lourd de la WWE. Et qui s'affronte pour le titre Grand Joule. Qui s'intitule aussi inaugural. Un peu comme avec celui du féminin. Et je ne vais pas vous mentir. Dans ce match-là, là, je ressens un grand match entre les deux. Là, c'est sûr, je ressens un grand match entre Cody et Gunther. Malheureusement, entre Nia Jax et Liv Morgan, je n'ai pas ressenti ça malheureusement. Et il faut être honnête. C'était un très bon match. Et que du côté de Morgan et Nia Jax, on peut aimer les deux femmes. Mais on ne peut pas dire que le match était à la hauteur que ceux des hommes. Parce que ceux des hommes s'envoyaient clairement du lourd. Et surtout avec un public qui était en furie. Bien sûr, ça pop quand c'est Cody Rhodes. Ça siffle quand c'est Gunther. Forcément, c'est logique. Et que Gunther, lui qui a été King of the Ring, veut tenter de récupérer un nouveau or entre ses épaules. Et du coup, il veut faire tout son possible pour l'obtenir. Mais Cody Rhodes, on sait que c'est le Golden Boy. Lui-même le surnomme le Gundel Boy. Enfin, le Golden. Le Golden Boy. Et qu'il est persuadé qu'il va le battre en arrière-temps. Auquel Cody ne va pas faire ce plaisir. Tout ce que je sais, bien sûr, après la présentation, ça poursuit directement dans le match. Le public était tellement en feu. Et pourtant, c'est rare pour le souligner. Même si on sait qu'ils aiment popper pour tout et de rien. Parce que ça s'est ressenti dans le show que ça popait pour pas grand-chose. Même quand il y avait un temps d'arrêt, ça popait un tout petit peu. Mais après, quand c'est le main event, là, ça pop. Là, ça pop clairement. Et qu'il y en a qui diront que ça gâche un peu le show. Que ça pop pour un rien. De toute façon, n'importe quel match et n'importe quel PPV-PLE auquel ils ont accueilli dans différents pays. Bien sûr, il faut que ça pop. Pour qu'un de ces jours, il faut qu'ils reviennent à la WWE. Enfin, la WWE revienne dans un des pays auxquels ils peuvent faire des shows. C'est un peu de manière stratégique, je crois. Et ça devient quasiment une habitude. Dans le match, ça s'est déroulé un peu de la technique au début. Ça passe au niveau chain wrestling. Mais au moment où ça doit accélérer et au moment où il faut frapper fort, il faut frapper fort. D'ailleurs, Gunther ne fait pas exception qu'il envoie un terrible gros chop dans le torse de Cody Rhodes pour le mettre en danger et pour que Gunther, il soit, on va dire, très dominant, très menaçant, tel un Allemand de Seconde Guerre mondiale qui veut punir ses prisonniers. Mais ça, je ne veux pas faire de polémique là-dessus, vu que c'est un peu une métaphore. Et non, je ne parle pas de Jackara Jackson et de la Chez Jant. Je ne parle pas de ceux-là. Il s'est beaucoup déroulé de trucs. Beaucoup de Cody Cutter, de Disaster Kick, des Powerbombes, des coups de la corde à linge, des grosses chopes, tentatives de Slipper. Tout est passé dans ce match-là. Tout est clairement passé. Et les deux, il n'y a aucun des deux qui veut céder à la tentation, que ce soit la défaite ou l'envie de violence. Même si Gunther est très dominant, il le domine surtout les aspects. Mais que Cody, certes, il se fait dominer, mais il revient quand il se sent très en danger. Et auquel il sait que c'est le champion, il doit redorer le blason de WWE. Vu comment c'est lui qui porte un peu la compagnie sur ses épaules. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est clairement pas pour rien. Est-ce que l'un des deux va gagner ? Il y en a qui disent que c'est Gunther qui va gagner. D'autres que c'est Cody Rhodes qui va gagner. Mais ça, je ne préfère pas savoir qui gagne. Parce qu'en pronostic, ce n'est pas trop mon truc. Les pronostics, ce n'est pas trop mon truc. Et je préfère vous le dire en personne. Même au moment donné dans le match, quand Gunther avait l'avantage qu'il avait le match en main, il était prêt à en finir. Mais Cody Rhodes, bien sûr, il ne le ménage pas. Il ne laisse pas ce petite opportunité arriver. C'est sûr. Mais au moment où Gunther était un peu gourmand et qu'il pensait avoir la victoire en faisant un sleeper parce que là, on passe directement au climax, il lui fait un sleeper sur Cody Rhodes et que Cody Rhodes tente désespérément de s'en sortir pour ne pas finir endormi comme Gunther a endormi son mentor Randy Horton à Bachine Berlin. Donc, il trouve un moyen de s'en sortir et il va nous faire une bretarte contre Steve Austin. Donc oui, Cody Rhodes s'est inspiré de Bret Hart en faisant le retournement et en clouant les épaules de Gunther au sol. Et forcément, c'est le compte 2-3 et c'est Cody Rhodes qui remporte le match. Donc, c'est lui qui remporte le match et c'est lui qui remporte le titre Grand Joule. Et à la fin du match, bien sûr, Gunther, il a un peu excédé, un peu énervé, mais qu'il reconnaît la victoire de Cody Rhodes et qu'il lui fait un poignet de main. Donc, preuve de respect entre les deux champions qui se sont vraiment tout donné parce qu'il faut le voir pour le comprendre. Il faut clairement le voir pour le comprendre et vous allez peut-être comprendre que ce match-là vaut un peu mieux le coup que le match féminin. Le match féminin était bon, mais celui-là était très, très excellent. Très, très excellent. Il y a vraiment une grosse différence. Après, si vous aimez bien tout le reste de la partie du match, c'est vous qui voyez. Mais bon, l'important, c'est que Cody Rhodes a remporté le match et qui remporte le titre Kranjoul et qui célèbre sur les feux artifices avec le prince d'Arabie Saoudite et quelques offices de l'Arabie Saoudite. On peut dire ça comme ça ? Ceux qui sont en tenue et en coiffe, on peut dire ça comme ça. Et qu'après, Yves Morgan rejoint le ring. Donc, c'est une célébration des champions qui clôturent le show et que voilà comment ça se termine, ce fameux pay-per-view PLE de Kranjoul 2024 en Arabie Saoudite. Donc, voilà, tout est dit pour le show Kranjoul. Après, peut-être que des vidéos poursuivra. Je sais que ça va poursuivre entre les vidéos. Que ce soit pour les shows à venir, les DVD pay-per-view, enfin les DVD pay-per-view, les DVD des shows indépendants auxquels je possède actuellement et auxquels je vous avais montré. Ça, forcément, je vais en parler. Et aussi pour le show Art2Kill 2024 auquel ça s'est déroulé au début d'année et que je vais aussi en parler rétrospectivement. Vu comment j'aurais dû le faire dès le début. Mais il faut savoir, c'est que j'ai eu des problèmes de connexion et aussi, j'ai encore changé d'appareil de téléviseur. Donc, je ne pouvais pas faire de vidéos pour faire ce que j'avais demandé de faire. Et que maintenant, vu comment tout est réglé, tout est maintenant derrière moi, même si la connexion n'est peut-être pas top et auquel récemment, j'ai installé des chaînes que je peux voir telles que Netflix, HBO, Max. Parce que maintenant, j'ai enfin regardé des trucs sur Netflix et auxquels je trouve vraiment ça passionnant. C'est un peu tout nouveau pour moi. Pour vous, ce n'est peut-être pas nouveau. Mais au moins, je regarde et je kiffe. Et que ça me plaît. J'espère que ça va continuer sous cette lancée. Bon, après, je sais que Netflix a fait justement le show Cranjul. Donc, Cranjul est passé sur Netflix. J'ai voulu savoir si c'était vrai. Mais il faut savoir, c'est que je ne pouvais pas le voir parce que ce n'était pas disponible dans un des pays. Et du coup, j'ai enfin compris qu'il fallait un VPN parce que sans VPN, on ne peut pas le posséder. Et du coup, j'étais dégoûté que je ne pouvais pas voir ça. J'ai quand même vu le documentaire de McMahon et auquel c'était vraiment très, très passionnant de voir son reportage en plusieurs chapitres. Donc, c'était vraiment pas mal. et auquel je préfère en rester ici parce que je n'ai pas envie de trop en dire. Si ce n'est qu'au moins, le show est passé. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, des vidéos à suivre, ça arrivera. Donc, pour ça, je m'arrête ici. C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch slash MrReview. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de Catch. Allez, bye bye tout le monde.